Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favoris du moment. Ça faisait un bon bout de temps que je n'en avais pas fait. Ça commençait à me manquer, j'ai pas mal de petits trucs à vous montrer, j'avais envie de discuter avec vous aussi. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est parti ! Allez, en premier, on va discuter un petit peu make-up, puisque ces dernières semaines, il y a des produits qui ont intégré ma routine quand je prends le temps de me maquiller. Du coup, en premier, je vais vous parler de ce petit blush de chez NYX. C'est la collection Sweet Cheeks. C'est un blush mat qui est sublimissime. Celui-ci, c'est la teinte Summer Breeze. Dans cette gamme, ils ont vraiment des blushs qui sont magnifiques, mais celui-là, c'est mon préféré. C'est un corail qui est assez foncé. Et moi, j'aime bien parce que du coup, c'est pas trop clair, c'est pas trop rosé non plus. Ça donne un teint chaud, mais pas orange. Vraiment, il est parfait. C'est la teinte parfaite que je recherchais pour un blush. Donc voilà, pendant longtemps, j'utilisais celui de chez Nars, le Orgasm. Mais je trouve qu'il tire un petit peu trop sur le rose finalement. Et du coup, celui-là, c'est vraiment la teinte parfaite, tout simplement. Je m'apprêtais déjà à le ranger, mais j'ai oublié de vous dire que ça m'arrive aussi de l'utiliser en ombre à paupières. En fait, ça m'arrive des fois de ne pas avoir de palais d'ombre à paupières avec moi. Et quand j'ai envie un petit peu de réchauffer ma paupière, de lui donner un petit peu plus de dimension, je l'utilise même avec mon pinceau blush en coin externe de ma paupière. Et c'est vraiment super joli. Ça reste vraiment quelque chose de naturel. Du coup, ça réchauffe juste et ça donne un petit peu plus de dimension à la paupière. Donc voilà, c'est un petit tip, ce que j'utilise pas mal en ce moment. À chaque fois que j'utilise un blush, quand je n'ai pas de palais d'ombre à paupières avec moi, je l'utilise en guise d'ombre à paupières. C'est top. En parlant d'ombre à paupières, du coup, j'ai une ombre à paupières trop jolie de chez Too Faced à vous présenter. C'est la teinte pop de bubbly. Ça se présente comme ça, en fait, du coup, avec un petit pinceau. Et c'est une ombre à paupières totalement pailletée, irisée, qui est sublimissime. Moi, je l'applique au doigt. J'aime beaucoup, là, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais j'en ai mis sur mes paupières. Et vraiment, quand on a la flemme de se maquiller, voilà, même quand on n'a pas beaucoup de matériel sur soi, je fais exactement ce que je vous ai dit avant. Je mets, du coup, mon petit blush en coin externe, comme ça, et juste sur ma paupière mobile. Eh bien, j'utilise ça. Et franchement, ça fait son effet. C'est vraiment super joli. Dès qu'on a la lumière et tout, ça brille. C'est des paillettes, quoi. Donc, voilà, un vrai, vrai, vrai coup de cœur. Et ça fait partie de la collection Peach. Et du coup, ça sent la pêche. Ça sent divinement bon. Ensuite, ça faisait super longtemps que je voulais tester un nouveau mascara. J'avais retesté celui de chez Too Faced. Et finalement, moi, je sais qu'il me fait beaucoup de marques noires au-dessus, en dessous et tout. C'est une catastrophe sur la journée. Enfin, du coup, c'est même pas qu'il ne tient pas. C'est que, voilà, il détend sur mes paupières. Donc, c'est super chiant. Ce n'est pas du tout très pratique. J'étais hyper convaincue, moi, par mon Marc Jacobs, le néo noir. Et aussi par celui de chez Tarte, le Gifted. Mais, voilà, j'ai voulu tester celui de chez Milk Makeup. C'est le Cush Mascara. Je l'ai pris pour tester en format voyage. Et franchement, c'est sûr que la prochaine fois, je le prendrai en grand format. Parce que je suis trop contente. Il fait vraiment des super beaux cils. bien fournis, qui allonge un peu, sans trop allonger. Il ne me fait pas de paquets. Il ne me laisse pas des marques noires au-dessus de la paupière. Donc, franchement, je pense que j'ai trouvé mon nouveau mascara préféré. Ensuite, j'ai un produit de soin à vous présenter. C'est un produit de la marque SEV. C'est le sérum botanique purifiant anti-imperfection. Celui-ci, ça a été un petit miracle pour moi. Je crois que c'est courant octobre. Pendant, je ne sais pas, plusieurs semaines, j'ai commencé à avoir une peau affreuse. Je ne savais plus quoi faire. J'ai eu vraiment beaucoup de boutons au niveau du bas des joues. Et j'étais là en mode, je ne sais pas, je fais mes soins. Comme d'habitude, je n'ai rien changé à ma routine et tout. Et ça n'allait pas. Et du coup, j'ai donné sa chance à ce petit là que j'avais à peine testé. Je crois que je l'avais testé juste comme ça, en alternant avec un autre. Mais sans le tester sur plusieurs jours d'affilée. C'est ce que j'ai fait. Et franchement, en une semaine, ma peau m'a dit merci, elle est redevenue beaucoup moins boutonneuse. J'ai eu beaucoup moins de boutons. Mes boutons sont partis. Évidemment, il me restait des marques. Mais bon, ça a commencé à s'estomper au fur et à mesure. Moi, dès que j'ai un bouton, je marque de ouf. C'est super chiant. Mais voilà, ce petit a fait des merveilles. J'en suis juste super contente. Je sais maintenant que la prochaine fois que je fais un breakout, je le reprendrai tout simplement parce qu'il est génial. Il a sauvé ma peau. Ensuite, côté santé, je ne vous parle pas de bougies puisque je pense que dans mon dernier haul d'automne, je vous en ai assez parlé. Du coup, je vais vous parler de Brume Corporelle. Celle-ci, du coup, c'est une de chez Bass & Body Works. C'est la Snowflakes & Cashmere. Je ne sais pas si les collections de Noël cette année sont les mêmes. Moi, je l'avais achetée à l'automne dernier. La collection de Noël était déjà sortie. Et franchement, je vous recommande vivement d'aller faire un tour à Bass & Body Works si vous avez l'occasion de voyager en cette fin d'année. Parce qu'à chaque fois, tout ce qui est collection d'automne et collection de Noël, je trouve que les senteurs sont juste dingues. Tout ce qui est, ouais, automne, hiver, Noël, c'est ouf. Je suis moins senteur en été. Mais en hiver, j'adore ça. Leurs odeurs, elles sont quand même assez gourmandes. Sans pour autant être entêtantes. Elles sont sucrées. Elles sont juste divines. Moi, je suis beaucoup trop fan de ce qu'ils font. Et je m'arrête là pour tout ce qui est beauté, make-up, etc. Puisque, vous le savez, j'adore dans mes favoris à chaque fois faire une partie plutôt culture. Du coup, je vais évidemment vous parler de musique, de série et du club de lecture que j'organise à Angers. Parce que j'ai très envie de vous en parler rapidement. En premier, en musique. Alors, je vais vous mettre le lien de ma playlist Spotify comme d'habitude en barre d'infos. Je vais vous mettre le lien de celle de novembre puisque c'est en mois de novembre que j'ai écouté le plus de chansons pour le moment. J'ai un petit peu... Ouais, j'ai un peu moins écouté de trucs, je crois, en septembre, octobre. Mais bon, tout est dispo sur mon compte Spotify si jamais vous voulez checker quand même. Mais c'est vrai qu'au mois de novembre, j'ai un petit peu plus pris le temps d'écouter des choses là. Enfin, les nouvelles chansons de Selena. Les deux nouvelles là que j'ai complètement saignées. Je n'arrête pas de les écouter. Ensuite, une chanson du groupe Pretty Much que j'aime énormément. J'adore ce groupe. C'est un groupe, je crois, de cinq jeunes garçons qui chantent tous très très bien. Ils ont chacun leur style et tout. J'adore ce qu'ils font. leur dernière chanson qui s'appelle Faces. Et quand je l'écoute, j'ai juste l'impression de tomber amoureuse. Genre, je ne sais pas, cette chanson... Elle me touche particulièrement. Elle est entraînante et tout. Mais par rapport aux paroles, tout ça, je ne sais pas. J'ai l'impression de tomber amoureuse quand j'écoute cette chanson. Ensuite, il y a un nouveau son de Black Bear que j'ai beaucoup écouté, que j'adore. Je ne sais pas, je le trouve assez good vibes. Et dernièrement, j'ai beaucoup réécouté le premier album de Zayn. et le dernier album qui l'a sorti aussi que j'avais moins écouté. Et du coup, j'ai pris un petit peu de temps pour vraiment le redécouvrir. Et c'est vrai que la première partie de cet album est complètement incroyable. Du coup, j'ai mis quelques sons dans ma playlist du mois de novembre. Et je n'arrête pas d'écouter tout ça en boucle. Côté séries, films, Netflix, je n'ai pas grand-chose à vous présenter puisque moi, depuis le 1er octobre, je me refais tous les épisodes, toutes les saisons de Gilmore Girls. C'est la saison parfaite pour se les refaire. Perso, c'est la troisième année consécutive que je regarde cette série à partir du mois d'octobre. Je ne m'en lasse pas. C'est une de mes séries préférées, tout simplement. Je suis hyper attachée au personnage. Et c'est vraiment la saison parfaite pour regarder cette série. Sinon, j'ai commencé doucement mais sûrement à regarder des films de Noël. J'ai re-regardé des films que j'avais vus l'année dernière plus un nouveau qui s'appelait Un Noël à croquer sur Netflix. C'était sympa. Un bon téléfilm de Noël, quoi. Bien cuculapraline avec tous les éléments qu'on attend dans un film de Noël, évidemment. Mais du coup, si vous en avez à me recommander, je suis preneuse. Dites-moi en commentaire quels sont vos films de Noël préférés. Pour ma part, j'attends impatiemment le nouveau avec Vanessa Hudgens. Peut-être qu'à l'heure où vous regarderez cette vidéo, il sera déjà sorti et je l'aurai déjà regardé d'ailleurs. J'ai trop trop hâte de le voir. Il a l'air vraiment cool. Et voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup, ce que vous avez envie de regarder comme film de Noël. Et puis, bah, vos films préférés. Et enfin, je termine en vous parlant du club de lecture que je tiens à Angers. Et depuis ces deux derniers mois, c'est mon petit bonheur à moi. C'est mon petit bébé, mon petit truc. Je me sens vraiment bien et vraiment heureuse de faire ça. C'est vraiment une trop trop bonne expérience. Du coup, comme vous le savez peut-être, ça a démarré il y a plus d'un an à la base sur Goodreads. Et mon rêve, entre guillemets, c'était un petit peu de pouvoir mener ça en vrai. Et moi, avant les vacances d'été, j'avais contacté la librairie Richer à Angers. Enfin, j'avais été les voir et tout. Je leur avais demandé si ça serait possible d'organiser chez eux ce club de lecture. Et ça, c'est fait. On a fait notre première rencontre début octobre. Ça s'est juste super bien passé. On a fait une deuxième rencontre au mois de novembre. Là, début novembre, ça s'est super bien passé aussi. Tellement bien passé que là, pour début décembre, on se revoit encore une fois alors qu'à la base, on s'était dit qu'on ne se verrait pas parce qu'en décembre, c'est toujours la période de Noël. C'est assez chargé. Et finalement, on se voit et on se fait même un secret center. On s'est envoyé nos petites wishlist de livres et tout. Ça va être grave, grave, grave sympa. Donc voilà, juste, voilà, je sais qu'il y en avait plein qui m'avaient demandé ceux qui ne pouvaient pas venir, qui habitaient loin et tout. Comment ça se passait ce club de lecture ? Sachez que ça se passe juste merveilleusement bien. Franchement, si jamais vous avez l'occasion d'organiser des clubs de lecture comme ça, d'aller à un club de lecture dans votre ville, foncez parce que c'est des belles rencontres, c'est des beaux moments passés à discuter de lecture et tout. Et ouais, moi, j'ai super hâte de revoir les filles qui font partie du club de lecture. Si jamais ça vous intéresse, il y aura des places qui vont se libérer dans le club de lecture, pas du samedi, mais du soir en semaine. Donc à partir de janvier, je remettrai des petites infos sur mon compte Instagram que je vous relinque en barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà. Bref, je vais m'arrêter là. C'est tout pour mes petits favoris du moment, pour les choses qui me rendent heureuse en ce moment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé ces dernières semaines. Je serais curieuse de voir ça, que ce soit en beauté, en make-up, en films, en séries, en musique. Et dites-moi tout ça en commentaire. Je veux absolument tout savoir. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada